Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Vlad ! Salut Kevin, salut à tout le monde, salut à tous les spectateurs. Donc on continue notre concept d'écrire l'histoire des échecs modernes. Oui, avec vous. Donc on va cette fois-ci voir une sélection que Vlad nous a concoctée de cette fois-ci de nouveautés dans les ouvertures. Donc il va nous expliquer ce qui lui a attrapé l'œil et ce qui lui a plu en ce mois de juin. Donc on va avoir des parties un petit peu anciennes comme c'est le début mais par la suite ce sera toujours des parties vraiment très très récentes. On va essayer de faire ça sur une, deux semaines au maximum. Mais je crois qu'on a une petite nouvelle à annoncer à nos auditeurs internautes, Vlad, qui n'est pas forcément bonne. Oui, je ne sais même pas comment appeler cette nouvelle mauvaise ou bonne mais ces vidéos vont devenir payantes. Oui, très très bientôt on va faire une vidéo encore gratuite, peut-être une deuxième si on réussit à trouver des exemples sur les finales aussi bientôt et puis après pour la prochaine série tactique, déjà Vlad, je pense qu'on sera obligé de demander une petite contribution aux internautes qui nous regardent. J'espère que les spectateurs vont comprendre nos raisons parce que... Oui, parce que tu manges Vlad. Ce qui est le problème en fait. Le problème c'est que tu as besoin d'un toit et de manger. Je le dis à tout le monde, les grands maîtres mangent... Je mange des livres aussi des fois. Non, mais les grands maîtres mangent beaucoup. Les grands maîtres mangent beaucoup. Moi, pas autant que les autres, mais il est vrai que ça me semble obligatoire quand même. Ok Vlad, donc grand maître et grand mangeur, GM, on va partir. On va partir, on va partir. On ne va pas du tout préparer à l'avance. Donc E4, C5, donc on va aller jusqu'au 23ème coup. Je te laisse un petit peu commenter, Vlad, les coups. Moi, je déplace avec la souris. Ok, c'est la première nouveauté qui m'a frappé, qu'on va montrer aujourd'hui. Ça a été une partie en cadence rapide entre Dominguez, un joueur très connu cuban, et Gigalcoa, un autre très bon joueur d'origine belarousse. Donc, je pense que peut-être... Donc, ça commence avec l'Everenz Vichnikov. Maintenant, non, peut-être on peut faire une petite remarque un peu avant, après ces trois. Au 11ème coup, après ces trois. Oui, parce que, ok, les blindes préparent la manœuvre cavalier C2, où il va viser éventuellement la case E3 pour soutenir l'autre cavalier sur D5, d'accord ? Ça semble assez logique. De toute façon, il est très mal situé sur A3. Pendant très longtemps, le coup principal a été considéré ici, Ptyrok. Pour les noirs. Pour les noirs, pendant très longtemps. Mais puis, ça a changé, si je ne me trompe pas, avec deux parties de Kasparov, quelque part au milieu des années 90, une contre Kramnik et l'autre contre Joël Lottier, notre compétent français, Ptyrok, H4. C'est ça le problème. Vous voyez donc, en fait, on prive le fou noir de la case G5. Et le problème, c'est que, tant qu'il reste là, il est toujours sous le danger d'être pris avec le double-moi des pions, oui ? Oui, c'est-à-dire que dès que la dame s'enlève, par exemple, par dame E8, cavalier prend F6, pion prend F6, et ça force à doubler les pions, ce qui n'est pas très bien. Quelque chose comme ça. Bon, dame E8, c'est vraiment un coup lambda, Vlad, mais pour montrer aux auditeurs. Oui, et donc, je pense que Joël, peut-être les deux ont joué cavalier E7 ici, et la suite, ça a été quelque chose comme cavalier F6, GF, fou de 3, puis dame H5 ou dame de 2, mais je ne me rappelle plus exactement. Enfin, la dame vise la case H6 pour attaquer F6. Enfin, il est visible que c'est un problème, et c'est un problème. Donc, si vous voulez, c'est une ligne fermée. Ptyrok, H4. Simplement pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément de ton niveau, Vlad, je voudrais montrer que sur fou prend H4 ici, qui gagne le pion, il y aurait tout simplement dame H5, avec des problèmes sur la case H7, le fou étant cloué. Exact. Donc, maintenant, les joueurs qui jouent cette ligne avec les noirs choisissent d'être un peu plus prudents, donc ils jouent fou G5 tout de suite. Ok, ça va permettre en plus de menacer la case E3 quand le cavalier sera remis, je suppose. Cavalier C2, maintenant, il n'est pas si facile de commenter les prochains coups, parce que c'est une suite longue de la théorie officielle, d'accord ? D'accord. Donc, H4 est assez important pour que le fou ne peut pas revenir... Kevin ? Oui ? Pour que le fou ne peut pas revenir sur la diagonale... Parce qu'éventuellement, où est-ce que le fou est le mieux placé ici ? Tu me demandes ? Oui. Moi, je pense que le fou, dans cette position, il est le mieux placé en C5. Exact. Et c'est pour ça qu'il a leur H4. Pour qu'il ne peut jamais revenir après cavalier D5, dame bouge, fou D8 et fou B6. Oui. Voilà. Tu as essayé de me piéger quand même avec ta question. Ah, t'es taquin, hein ? T'es taquin ! Donc, A4, enfin, petit roc A4, la suite est assez logique, parce qu'il nous faut absolument quand même de briser les structures des pions noirs sur l'aile de Dame, pour éventuellement activer le fou sur F1, d'accord ? Donc, là, maintenant, peut-être on va aller plus rapide, parce que c'est peut-être assez trop compliqué de rentrer dans les détails de cette théorie officielle. Oui, après a signalé que les joueurs analysent aussi beaucoup ses coups avec l'ordinateur, donc, des fois, il y a des raisons purement tactiques. Oui, oui, c'est la première ligne, la première ligne, la première ligne. Parfois, c'est purement tactique aussi. B4, d'ailleurs, avec B4, les blancs commencent de poser des problèmes aux noirs, parce que déjà, ils sont en train de crier un pion passé, oui ? Oui. Donc, ce qui peut-être ne va pas être aussi important parce que les noirs vont bloquer ça sur les cases noires, peut-être ça va devenir un problème parce que les noirs ne vont pas être capables de faire ça. De bloquer, oui, sur les cases noires. Alors, n'oublions pas, le fou sur H6, pour l'instant, il n'y a pas une seule case à sa disposition, d'accord ? Oui, tout est tout. Comme le roi contrôle la case D2, le pion F2 contrôle la case E3, etc. Donc, roi H8, c'est pour préparer éventuellement les poussées F5, parce que fou D5, fou D5, F5, le pion F est cloué, oui. Ok, oui, donc attends, je vais juste montrer que sur fou D5, fou D5, ici, il y a un clouage, donc on prépare par roi H8, de toute façon, le roi sera mieux placé en H8 dans l'optique de jouer F5, ça, c'est logique. Oui, ça, c'est typique. Ça, c'est typique, oui. Donc, B5, ici, qui vient solidifier la case C6 et pousser ce pion passé. Faut prendre, faut prendre dans B6. Et là, maintenant, finalement, finalement, après 5 minutes, on est arrivé dans la position critique dont je voulais parler. Oui, donc là, on est encore dans la théorie, on est en pleine théorie encore. Oui, dans la théorie qui existe depuis peut-être 8 ans, 7 ans, donc la partie de référence, ici, l'une des parties de référence, il y en avait beaucoup, en fait, c'est Grishuk, Ilyes Kass, Cordoba, aux Olympiades de Dresde 2008, où le coup normal a été joué à fou D6, mais il y a un problème avec ce coup, parce que justement, le fou noir peut revenir au jeu avec fou D3. Oui, un coup quand même fantastique, fou D3. Oui, je pense que c'est digne d'être montré, parce que soit le fou devient un problème parce qu'il est très actif, soit les blancs doivent concéder nul tout de suite, parce qu'après F prend notre roi, Dame D3, on ne peut pas gérer au F5. Roi F1, à cause de F5, c'est bien trop de gros. Et puis il y a la tour qui vient, et le roi n'a plus vraiment de casse, il va y avoir un mat, éminemment, sous peu. Et sinon, il y a une autre finesse tactique, qu'après roi D3, Dame D3, roi C1, Dame D3, on ne peut pas jouer Dame C2 parce que Dame A1, et on ne peut pas jouer Roi B non plus, parce que Dame C6. Oui, et le pion est cloué, et les noirs sont gagnants là encore, donc après Dame C3, on est obligé de jouer Roi D1, Dame D3, Roi E1, Dame E3, et qu'on sait des matchs nuls. Et sur Vlad, fou E3, si on joue le coup petit roc, donc on décide... Ce qui a été fait par Sacha, petit roc, fou D4, Roi A2, F5, mais là, il est assez évident que les blancs n'ont plus aucun avantage parce que le fou D4 n'est pas moyen que le moins fort que le fou sur C6. Non, il n'est pas moins fort que le fou sur C6, et il est peut-être même assez fort puisqu'il menace cette case F2, Vlad, qui est important. Je pense que la position est égale, mais en quelque sorte, je préfère les noirs, même parce que j'adore attaquer le roi. En plus, tu nous as aussi parlé de cette case B6 qui était très importante pour pousser le pion, et là, maintenant, avec le fou en D4, on est pépère. Jamais les blancs ne vont pas être capables de pousser le pion. Impossible. Bon, de toute façon, Révinon a la nouveauté quand même, finalement. Après le 23ème coup noir, Dame B6, donc les blancs, je te laisse l'honneur d'annoncer le coup, Vlad. La nouveauté de Dominguez, le joueur Coban, ça a été tour H3. Ce qui m'a frappé, à vrai dire, parce que les blancs sacrifient la plus grosse gloire de leur position quand même, donc le pion passé. Le pion passé. Comment est-ce que… Sur quoi est-ce que les blancs comptent maintenant ? Comment est-ce que les blancs peuvent gagner, veulent gagner maintenant ? En fait, Vlad, c'est toi qui me l'as expliqué, mais je profite que tu me passes la balle pour l'expliquer. C'est qu'en fait, le fou H6 ne va jamais pouvoir re-rentrer en jeu, donc les blancs vont virtuellement jouer avec une pièce de plus sur les trois quarts de l'échiquier. Je pense que c'est peut-être un peu simpliste, comment tu l'as expliqué, je pense qu'à un moment donné, le fou noir va être capable de revenir dans le jeu. C'est juste ce qui est le plus important, c'est qu'à un moment donné, donc dans beaucoup de… Dans très longtemps. Dans très longtemps. Et pendant ce temps-là, avec le fou sur D5, avec la tour sur la colonne A qui va rentrer sur la septième, avec son collègue sur H3 qui va rejoindre ses efforts, les blancs visent le roi. Oui. En fait, ce que je trouve exceptionnel dans ce concept, c'est que les blancs donnent sacrifier un pion passé. Les blancs vont échanger les dames, malgré tout, les blancs visent toujours le roi. Oui. Ce qui est incroyable parce que moi, c'est pas souvent que j'ai vu ça. On va regarder dans la partie ce qui s'est passé un tout petit peu. Oui. Dame prend B5. Il faut quand même. C'est très logique. Dame prend B5. Tour prend B5. Et maintenant G4. Donc, on menace G5. On menace de fixer le pion sur F7. Et donc, on montre qu'on est là pour longtemps. On est là pour visser. Cette partie s'est terminée assez vite, mais normalement, on est là pour visser. La grosse différence, c'est la force de fou. Oui. On peut noter que les noirs ont un pion de plus en D6, mais c'est hyper anecdotique parce que, de toute façon, le pion ne pourra jamais être poussé ici. Justement. Donc, ce pion de plus ne sert à rien. Et la partie a continué comme ça. Alors, je vais montrer quelques coups supplémentaires sans les dire, mais juste pour que vous voyez un peu comment ça s'est passé. Donc, le roi, ici, vient se cacher facilement derrière ses pions. Les blancs menacent un mate en 1. Sur G6, ici, il y aurait tour A8 échec, roi G7 et tour G8. C'est juste pour montrer à quel point les blancs sont menaçants. À quel point, ce n'est pas facile. Oui. Donc, les noirs sont revenus par tour B8. Les blancs ont joué roi G2, tour C2 et tour B3, sacrifice de déviation. Et les blancs ont fini par remporter cette partie, finalement, assez facilement après ce sacrifice. Très facilement. Donc, peut-être que les blancs, probablement, après cette nouveauté, la position n'est pas gagnante et les noirs doivent pouvoir tenir. En fait, à vrai dire, je suis persuadé plus ou moins que, de toute façon, l'évolution correcte de cette position, c'est que c'est pas très loin de l'égalité. Et ça doit être nul. Oui, mais c'est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs. Mais il faut être précis. Et les blancs, de toute façon, ce qu'on appelle au poker, jouent le... Free roll. Free roll, oui. Mais peut-être de remonter quand même la fin de la partie pour comprendre quel peut être le plan gagnant pour les blancs. Tour F8. Les blancs visent G7. Les blancs visent la faiblesse des noirs sur le 7ème. Roi F3. Tour D2. Tour B. B7. Tour C2. Tour F. F7. On ne peut pas prendre parce qu'il y a mat sur le 8ème. De nouveau, le retour du mat sur le 8ème. Tour E8. Fout D5. Tour C3. Roi G2. Donc, la tour noire fait un peu des allers-retours, mais ne sert à rien. Le fou est complètement hors-jeu et obligé de protéger. C'est beau quand même, en quelque sorte, qu'une telle pièce forte comme la tour n'arrive même pas à une seule place, une seule case sur l'échiquier pour être utile. Oui, elle ne sert à rien. C'est assez beau quand même. C'est une tour quand même. C'est un petit peu comme le H de Hawaï. Oui. Ne sert pas à grand-chose. Donc là, finalement, G5 pour dévier le fou, puis on prend G5, puis on prend G5, fou prend G5 forcé. Tour prend G7, menace mat en 1. Tour E7. Et tour prend E7. Oui. Et pour en finir avec cette partie, je dois dire que quand vous gagnez avec une telle facilité contre un joueur de 2650, normalement, dans la plupart des cas, ça veut dire que c'est très original votre façon de jouer. Parce que normalement, c'est impossible. Alors, ce genre de nouveauté, tu penses qu'il la trouve avec l'ordinateur ? Tu dis qu'il faut aider l'ordinateur pour trouver ce genre de nouveauté ou le laisser tourner longtemps ? L'ordinateur, je pense qu'il montre ce coup. Les ordinateurs sont devenus assez forts pour comprendre ce genre de choses. Mais premièrement, il faut donc faire tourner l'ordinateur. Et deuxièmement, il faut y croire encore. Il faut y croire. Il faut regarder, il faut chercher. On va vers la prochaine partie ? Oui. Alors, une partie qui oppose Li Di, un joueur pas très connu de 1389. Oui, mais comme de toute évidence, c'est un joueur chinois, je suppose qu'il doit être quand même plus fort que son classement. Ils sont souvent sous-classés. Et là, il joue contre Hu Yifan, champion du monde d'échecs. Oui. Et donc, Hu Yifan a choisi une ouverture assez populaire ce dernier temps, B6 ou deuxième coup. Je ne sais pas comment appeler cette ouverture, parce que si on fait E6, KV3, B6, ça s'appelle l'Ouest Indien. Comment s'appelle cette ouverture-là, que je vois, je ne sais pas. Dans la partie, c'est très vite devenu ce qu'on appelle double fin. Oui. Donc, peut-être, ça doit être rappelé d'une telle manière. D'ailleurs, je dois dire que peut-être, une petite remarque, au troisième coup, si les blancs veulent absolument punir les noirs pour une certaine frivolité de leur part, le coup principal, c'est KVC3, FB7, DameC2 pour se battre tout de suite pour la case centrale E4, ou bien peut-être encore plus fort F3 au lieu de DameC2. Mais KV3, vous savez, il y a un type de joueurs qui font toujours ça, qui font le fin quittaux avec le fou du roi. Moi, je crois que j'en connais un de joueurs qui n'est pas très loin. Moi aussi, j'ai cette faiblesse, j'ai cette grosse tendance. Qui fait souvent G3, FB7. Ok, de toute façon, bien sûr, le plan avec G3 ne peut pas être considéré comme une faute. Non. C'est normal. FB7, FB7, G3, G6, FB7, FB7. Et là, maintenant, on est arrivé dans la position dont je voulais parler. Donc, on est au septième coup après D5. C'est juste pour resituer. Et il y avait beaucoup de parties jouées avec cette position-là. Les Noirs ont essayé un peu de E6. Je pense que ça a été joué par Mamediarov. Puis, bien sûr, il y en avait ceux qui ont joué E6. Puis, je pense que dans les parties de Dubov contre un autre joueur russe, KV6 a été joué. J'ai adoré le choix de les champions du monde. Dame E8. Alors, Dame E8, un coup qui est un petit peu étonnant comme ça à première vue, Vlad. Ce qui a été appelé par Nimzovic, un coup énigmatique et même mystérieux. Oui, parce qu'on ne voit pas vraiment. C'est ni vraiment un coup de développement. Parce qu'on ne se rend pas compte pourquoi la Dame doit être mieux en E8. Et les Blancs ont déjà pris le centre. Et toi, tu fais un coup de Dame comme ça de côté. En fait, si je voyais un débutant jouer ce coup, je dirais que le mec n'a aucune compréhension des échecs. Et doit retourner à l'école pour apprendre juste que le développement, c'est important. Moi pareil. Et maintenant, l'explication. Après Dame E8, les Noirs veulent construire une structure de pion à l'Est Indienne. Donc, on est parti avec l'Est Indienne et on rentre dans l'Est Indienne. Les Noirs veulent jouer E5 d'un coup. D'accord ? Pas E6, E5, mais E5. Après quoi ? Bien sûr, la position va ressembler à une structure typique pour l'Est Indienne. Après E5, D6, A5 éventuellement, puis les Noirs vont ramener leur cavalier sur A6, sur C5. D'accord ? Puis après, de toute façon, une fois une telle structure reconstruite, qu'est-ce que les Noirs veulent ? Les Noirs, bien sûr, veulent pousser F5 à un moment donné. Parce que c'est un plan archétypique pour l'Est Indienne. Plus tôt que tard, parce que les Blancs vont être obligés de faire E4. Oui. Et pour pouvoir faire ça, les Noirs voudront mettre leur cavalier sur H5. Peut-être que tu peux faire quelques coups comme dans la partie, s'il te plaît. OK, donc AC3, E5, E4, D6, H3, A5, fou E3, cavalier A6, B3, cavalier H5. Donc en fait, c'est tout ce que tu viens de raconter et arriver. Et maintenant, regardons juste un coup, je ne sais pas, comme A3, par exemple. Les Blancs préparent tour B1, B4, enfin, d'attaquer sur les deux dames. Les Noirs peuvent jouer maintenant F5. Parce qu'après E, F, G, F, le cavalier sur H5 est défendu par la dame sur E8. Ça veut dire qu'après un coup de cavalier, comme cavalier G5, par exemple. Avec G5, je pense que F4 est un problème. Oui, mais je veux dire que, OK, peut-être le meilleur exemple, c'est au lieu d'A3, quelque chose comme dame, non, tour C1, F5, EF, GF, et il n'y a plus de cavalier E5, parce que le cavalier sur H5 est défendu. Il n'y a pas de dame, prends H5. Oui, tu as raison, tour C1 est un meilleur exemple pour le montrer. Et il y a dame, prends H5 tout bâtiment. Oui, donc en fait, vous voyez, c'est ça ce que je trouve assez frappant dans cette idée, c'est faire un coup qui donne la profondeur. On doit comprendre genre 6-7 coups, 8 coups plus tard. 6-7 coups plus tard, en fait, oui, cette dame en E8 qui, en fait, est très bien placée, parce qu'elle permet de, enfin, c'est un temps dont on a besoin, ça permet de protéger le cavalier en H5. Oui, et puis après, donc, l'adversaire de How You Fun, il a choisi cavalier H4, comme quoi, un coup profilatique, avec les D F prend F5, EF, GF ou F3, et les blancs gagnent un pion, parce que les noirs sont obligés de jouer cavalier 6 et A5. Mais il y a un coup profilatique contre Fusewit, jouer dans la partie, et les noirs insistent quand même sur F5 prochainement. Et donc, après cela, donc, How You Fun a gagné une très bonne partie. Si vous voyez, en fait, j'adore dans cet exemple, si vous voulez, le charme discret d'une profondeur de 7 coups, 8 coups, de 10 coups, parce que c'est beaucoup plus profond que ça le paraît, oui. Oui, à voir aussi, Vlad, d'une autre variante, sur Dame E8, on a passé dans la partie pour illustrer la protection H5, mais il y a aussi le coup cavalier D4, ici, qui aurait été jouable, qui peut avoir l'idée de venir en B5, par exemple. Oui, si les blancs, éventuellement, essaient de faire des mesures profilactiques contre E5, parce que, comme quoi, éventuellement, après E5, on peut avoir l'impression que les blancs gagnent un pion, oui. Mais en fait, ce n'est pas le cas. D prend E6, F prend G2, et si EF, la Dame est toujours bien placée. Oui, Dame prend F7, Roi G2, et Dame prend C4. Donc, la Dame en E8 permet de reprendre en F7 et récupérer le pion C4, et là, les noirs sont déjà très bien. Je pense que c'est clairement mieux. Oui. Et E prend D7, ne marche pas aussi, au lieu de... Au lieu de reprendre F7, E prend D7. Un intermédiaire ne marche pas non plus, parce que... Dame prend D7, Roi prend G2. Les noirs gagnent une pièce. Tour D8, clouage. E3, forcé pour sortir du clouage, pour protéger la pièce clouée, pardon. C5, la pièce est toujours clouée. Dame F3, coup intermédiaire pour attaquer la tour. Mais après, pion prend D4, Dame prend A8, et cavalier C6. La Dame est enfermée et on récupère la Dame. Vous voyez donc, comme toujours pour les meilleures nouveautés, un coup stratégique est très bien fondé sur les bases tactiques. Oui. C'est l'homme et la machine ensemble qui permettent de trouver ce genre de coup. Comment dire... L'incarnation du centaure du XXI siècle. Oui. Comme dans Matrix 2, quand ils sont devant les machines. Les machines ont besoin des hommes aussi, dans Matrix 2 et Matrix 3. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin... Ils ont toujours besoin des hommes ? Dans Matrix, pour la chaleur. Ah, d'accord. Parce que Brannstein a eu sa réponse à cette question. Sa réponse a été à celle de David Brannstein, le joueur civique légendaire. C'était que les ordinateurs sont bien sûr, en quelque sorte, mille fois plus intelligents que nous maintenant. Pour l'instant, ils ne sont toujours pas capables de poser des questions. Oui. Heureusement. C'était possible de poser des questions. Du genre de questions que Hojofanya pose à son réel. Non mais j'imagine si l'ordinateur avait une question du genre, à quoi tu sers Vlad ? Le problème, c'est que les réponses sont très importantes. Tout d'un coup, avec son intelligence remarquable, il pourrait régler le problème assez facilement. Donc, heureusement. Maintenant, on va voir une partie qui te tient à cœur, Vlad. Kovalev contre Berkes. Donc là, c'est la Carocane. On va se lancer là-dedans. OK. Je ne vous cache pas que j'ai discuté de cette nouveauté qui s'est produit dans cette partie avec un grand-mètre très fort. Et lui, il pense que cette nouveauté est aussi importante qu'elle met en question même le troisième coup de blanc. Parce que peut-être donc, enfin, selon les théories officielles, maintenant, après cette partie-là, Kovalev C3 est peut-être point d'interrogation. Et Kovalev D2 aussi par la même occasion. Oui. Donc tu veux dire que peut-être que dans la Carocane, maintenant, on est obligé de soit jouer une attaque pan-off, soit une variante d'avance. Soit E5, soit E2 même. Tant mieux pour les gens, beaucoup de gens jouent la variante d'avance. D'ailleurs, ici, il faut que, peut-être que je fais une petite explication. Pendant, OK, le plan avec H4, ça a été le plan trouvé par Spassky avant son match contre Petrosien. Leur premier match, si je ne me trompe pas, en 1966. L'idée du plan, c'est de fixer l'aile du roi de Noir pour, éventuellement, utiliser ça dans les finales. Oui, comme H4 ou H5, parce que le pion sur H5, une fois allé sur H5, ce pion, comme quoi, il domine l'île du roi. Oui, on aime bien pousser le pion H en finale, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ou A. Oui, mais, donc, et pendant très longtemps, le coup principal ici, ça a été considéré cavalier D7. Pour, éventuellement, empêcher le cavalier blanc venir sur E5. Maintenant, la ligne principale, c'est E6. Pourquoi ? Parce que les Noirs ne veulent plus mettre leur cavalier sur D7. Les Noirs préparent éventuellement la poussée C5 et après cavalier C6. Pour pouvoir mieux se battre contre le centre des blancs. Parce que, n'oublions pas quand même, ce qui est important de noter, c'est que le pion D4 est plus actif que le pion E6. Oui, il y a un avantage d'espace pour les blancs dans la structure carocane de manière générale. Oui, E6. Maintenant, ici, H5 n'est pas considéré aussi fort que ça. Parce qu'après, fou H7, par exemple. Putain, tu peux montrer ça. Fou D3, fou D3, dame D3, cavalier F6, fou D2. Je pense que C5, grand roc, cavalier F6, c'est un problème. C5, grand roc ? Grand roc, cavalier F6, je pense que c'est un problème. Parce que les Noirs posent tout de suite des questions aux blancs. Oui, sur le centre. Donc, ici, cavalier E5 au huitième, c'est le coup principal, fou H7. Et maintenant, on rentre dans la suite de la partie, fou D3, fou D3, cavalier D3. Je veux dire, dame D3. Pardon, dame D3, cavalier D7, F4, fou E7, fou D2. Et maintenant, on est arrivé à l'essentiel. Cette ligne, à ma connaissance, existe depuis peut-être 15 ans, 16 ans. Oui. Ça a été considéré comme pas très bien pour les Noirs, parce que les Noirs, normalement, qu'est-ce qu'ils ont joué ? Ils ont joué cavalier F6. Toi, tu as joué grand roc, petit roc. Après, je pense que les Blancs, dans la plupart des cas, ils ont joué dame D2. Et puis, les Blancs ont préparé l'attaque sur l'aile du Roi, oui. Et dans cette partie, en fait, le joueur on voit, Berker, il a montré qu'en fait, les Noirs peuvent prendre le pion, tout simplement. Cavalier F5. C'est que c'est perdu quatre fois avant. Je pense que les Noirs, ils ont perdu trois fois, ils ont fait une nulle. Parce qu'après, grand roc, il ne savait pas quoi faire contre l'initiative des Blancs. Parce que les Blancs veulent jouer cavalier E4. Le cavalier va aller jusqu'à D6, puis la dame se ramène sur G3. Il y a trop de pression sur la position de Noir. Le cavalier E7 ne bouge pas tant que le fou est sur E7, oui. Donc, comme quoi, un problème. Si le cas n'est pas sur E7, il y a le fou qui peut arriver sur B4, c'est une horreur. Et maintenant, donc, finalement, on est arrivé... Il faut prendre G3. Jusqu'à la nouveauté. Fou, je trouve, dame, je trouve, cavalier E7. Pourquoi est-ce que j'aime autant cette idée ? Premièrement, parce qu'elle est importante. Deuxièmement, j'adore cette idée parce que ça commençait comme Carrocan. Mais comme les Noirs sacrifient le pion G et H, d'un coup, c'est devenu un peu Benko, oui ? Oui. J'adore ce genre de choses. Ok. Les Noirs veulent jouer juste cavalier F5 ou bien cavalier G6 avec un pion de plus. Un pion de plus, ça n'est propre, oui. A noter quand même, Vlad, qu'avant cavalier E7, les joueurs avaient joué ou tour H7, qui n'est pas très beau, ou G6, qui n'est pas très beau non plus. C'est très affaiblissant sur les cases noires. Il fallait quand même le montrer. C'est tout très moche, oui. G7, ok. Bien sûr, donc, comme quoi, les Blancs sont obligés de prendre ce pion, oui ? Oui. Il faut le récupérer. Tour joué. Maintenant, Kovalev, le joueur belarusse, il a joué Dame H7, c'est que la première ligne d'ordinateur, parce qu'après Dame H6, comme quoi, les Noirs égalisent après Dame D4. Oui, donc, avec Dame H7, pourquoi est-ce que les Blancs ne prennent pas le pion ? Parce que les Blancs veulent toujours garder l'oeil sur la faiblesse H7, oui. Oui, la tour est la faiblesse. Oui. Tour G2. Ok, il est assez évident que la suite de la partie a été analysée à la profondeur par Berkech. Juste pour montrer, sur Dame D4, ici, tour H, F1, avec soit Dame prend échec, soit tour prend, et tout le monde rentre sur la septième. Soit tour F8 et fois H6, je suppose. Oui, soit tour F8 et fois H6. Oui, les Blancs gagnent tout de suite. Les Blancs gagnent tout de suite, et sinon, sur Grand Rock, on doit avoir plusieurs possibilités pour gagner. Ok, Dame H7, le problème... Ah, il y a F5, Dame H7, je pense que ça suffit, oui. Le pion 6 doit tomber, parce qu'éventuellement, il y a des... Découvertes. Des découvertes aussi, possible. Oui, à noter qu'on n'a pas regardé cette variante, on n'a pas vérifié exactement avec l'ordinateur après tour HF1, mais c'était noté comme absolument gagnant. Donc, Dame H7, tour prend G2. Oui, donc tour G2, tour HF1. Cavalier F5. Les Noirs couvrent leur faiblesse sur F7. Le cavalier sur F5 est assez stable parce qu'il n'y a plus de pion G. Il n'y a plus de fou de casse blanche ou de cavalier. Il n'y a plus de fou de casse blanche. On peut peut-être montrer ça aussi. Oui. Tour prend G1. Tour prend G1. Et Dame prend D4 ici. Et ça se tient parce qu'après tour G8, les Blancs ne peuvent pas prendre la tour parce que Dame G1 est mal. Donc il fallait le montrer. Oui. Vous voyez donc. Ok. Ça a été un concept bien travaillé quand même. Il a eu de très fort logiciel. C'est par l'ordinateur et ça a été trouvé par l'ordinateur. Et maintenant, après fou prend H6. Le dernier coup que tu veux montrer, c'est Roi E7. Oui. Et après Dame G8. Ça, j'adore. Donc, si vous voulez, il y avait donc la transition de Karo Kahn à Benko. Et ça s'est terminé avec le concept bien connu de Rubinstein. De développer la Dame par G8. Oui. Si vous vous souvenez de cette partie. Il a fait ça. Non. Lui, il a fait ça par B8. Oui, c'était de l'hôtel. Et après Yosupov qui a fait ça par G8. En fait, toi, c'est parce que tu étais parti dans le Benko à l'envers. Donc, forcément, s'il a fait par B8, ça fait par G8 ici aussi. Donc, ici, peut-être un peu s'arrêter. Les noirs sont très bien. Oui, les noirs sont très bien. Parce qu'en sécurité totale. D'ailleurs, Birkech, il a failli de gagner cette très belle partie un peu plus tard. Oui. Ok. On va vers le prochain exemple. Oui. Ok. Donc, la partie Opar in Korobov. Oui. Donc, E4, C5. Neitschdorf. L'ouverture peut-être la plus populaire maintenant. Est-ce qu'il y a une ouverture plus populaire que Nashdorf ? Au niveau, je pense, la berlinoise, non ? Reste la plus populaire. Non, je parle de tous les niveaux. Oui, la Nashdorf, c'est la... Je pense qu'il n'y a pas d'ouverture plus populaire que ça. Non. Et bien sûr, c'est le héritage de Bobby Fischer et de Garry Kasparov. Donc, Fouge V, ok. L'approche depuis toujours le plus agressif. Cavalier D7, une ligne devenue très populaire assez récemment en fait. Parce que pendant très longtemps, c'était considéré comme quoi obligatoire de jouer E6. Puis après F4, Dame B6. Avec des lignes de la longueur de 45 coups. Qui le plus souvent ramener à la nulle. Mais il faut se souvenir. Cavalier D7, comme quoi, ça rend la partie plus marrante. Parce que là, on se bat pour trois résultats, d'accord ? Et il y a moins de théorie à prendre. Non, il y a beaucoup de théorie. Il y a beaucoup de théorie déjà. Il y a beaucoup de théorie déjà. Comme cette partie va nous montrer d'ailleurs. F4, Dame C7, Dame F3. Et là, maintenant, Korobov a choisi G6 pendant quelques temps. La ligne principale a été H6. Avec la suite, c'est marrant de la partie. Fou F6. Cavalier F6. On ne peut pas se rocker maintenant long parce qu'il y a F4. Donc, les blancs jouent F5. Et maintenant, c'est marrant. Dame C5, Grand Rock, G5. Parce que les noirs veulent développer leur fou sur G7. Et CFG, il y a F4. Donc, c'est pour ça que les noirs ont forcé les blancs de ces rockers. Oui, pour pouvoir avoir ce coup G5. Je tiens juste à dire pour les auditeurs que ce sont des variantes qui n'étaient pas prévues à l'avance. C'est pour montrer des connaissances encyclopédiques. Parce qu'on prépare pas mal de choses à l'avance. Mais on essaie de garder un ton un petit peu spontané. On essaie d'être un petit peu spontané pour que ça rende les choses plus vivantes. Donc, Vlad des fois sort des lignes de six coups en citant les parties sans que ce soit noté. Et c'est plutôt marrant. Donc, G6, si vous voulez, pour moi, c'est relativement nouveau. Je pense que ça a été au début joué par Grishuk il y a deux ou trois ans. En gros, c'est... Bon, c'est assez logique quand même, n'est-ce pas ? Une fois le cavalier sur D7, bien sûr, les noirs veulent éventuellement quitter leur fou sur G7. De toute façon, c'est l'idée de la ligne. Normalement, cette ligne n'est pas liée à l'idée de jouer aussi. Oui, oui. Ça ressemble un peu à un dragon hybride. Oui. D'ailleurs, vous savez que la variante Neichdorf s'appelle la variante Neichdorf. Mais Neichdorf, ce n'était pas le premier à jouer. Le premier, c'était un joueur tchèque avant la deuxième guerre mondiale qui s'appelait Opochensky. Et à chaque fois qu'il a joué Neichdorf, il ne mettait jamais son cavalier sur C6. À chaque fois, il a mis son cavalier sur D7 et très souvent, il mettait son fou sur G7. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, on revient à la base de la variante en fait. OK, de toute façon, Grand-Roch FG7. Et maintenant, on est arrivé à la nouveauté. Donc, après le 9e coup FG7, oui. Que je trouve très belle. H4. Alors, quelle est l'idée de ce coup-là, H4 ? L'idée des Blancs est assez simple. Les Blancs veulent briser les structures des Noirs avec H5, oui. Parce que H6, bien sûr, c'est impossible de tolérer. C'est intolérable, une fois les Blancs jouent H6. Parce qu'il y a trop de notes après. Et, OK, peut-être que tu peux faire, je ne sais pas encore, comme tour B8, par exemple. H5, et cavalier H5 ne marche pas à cause de milliers de raisons. Peut-être la plus simple, c'est fou E7. Fou E7, oui, directement. Et si le Roi prend E7, cavalier D5 avec une fourchette royale. Donc, H5, c'est une vraie menace quand même, oui. Parce que, OK, on veut ouvrir l'aile du Roi avec HG. Ou peut-être on veut jouer H6, oui. Donc, normalement, les Noirs ne veulent pas jouer H5 eux-mêmes. Parce que c'est trop faiblissant, parce qu'ils veulent se rocker plus tard sur ce côté. Donc, H6, c'est normal. Mais, bien sûr, c'était un peu naïf de la part de Korobov de penser qu'il y avait rien derrière. C'est juste H4, comme quoi, sans aucune idée. C'est un peu naïf quand même. Fou F6. Maintenant, on va voir. OK. Bien sûr, les Noirs doivent reprendre avec le cavalier. Parce que sur F6, cavalier D5, c'est très pénible. C'est très pénible, oui. Attaque la dame, attaque la dame. On ne fait enquête jamais le fou pour plus tard le perdre. Donc, cavalier F6. D5. Et maintenant, mesdames et messieurs, on arrive finalement à comprendre c'est quoi l'idée. Dans la partie, ce qui se produit, c'est que Korobov a joué DE. F prend E5, dame E5, cavalier C6, la pointe. Si B prend C6, ce qui se produit dans la partie, après dame C6, cavalier D7, dame A8, les Noirs n'ont pas assez de compensation pour la qualité. Oui, c'est quand même une grosse qualité. Et ce n'est pas ça le plus beau, en fait. Ce n'est pas ça le plus beau. La beauté de la nouveauté, c'est qu'après dame E5, cavalier C6, avec les pions sur H4 et H6, les Noirs n'ont plus d'échecs qui auraient pu les sauver dame G5. Dame G5, oui. Parce que là, on menace aussi tour D8, mat. Et imaginons... Peut-être que tu peux montrer ça. Je vais montrer après la position à fou G7. Imaginons qu'on ait joué fou prend F6 avant H4, H6. Oui, tout de suite. Cavalier prend F6, E5, pion prend E5, pion prend E5, dame prend E5, cavalier C6. Donc, menace la dame et menace le mat. Oui, mais il y a dame G5 échecs. Dame G5 échecs, par exemple. Et après, roi B1, fou G4. G4, oui. Oui. Donc, voilà. Comme d'habitude, la beauté se trouve dans les détails. OK. On a montré la suite de la partie. On sait que Korobov n'était pas bien dans cette partie. Peut-être que la meilleure réaction, c'est de gagner la dame après F5 et F5. Ce que les Noirs peuvent faire. Par contre, je n'aime pas la position. Même si l'ordinateur donne l'égalité aux Noirs, je ne crois pas. Oui, donc il aurait pu jouer fou G4 au lieu dame prend E5. Oui. Et sur pion prend F6, fou prend F3, pion prend fou G7, donc menace de faire une dame. Tour G8 forcé, cavalier prend F3 et tour prend G7. Les Noirs ont un petit avantage matériel d'ailleurs. Parce qu'ils ont une dame contre trois pièces, mais aussi un pion de plus. Mais je préfère les blancs. Oui, mais la tour est comme ça en G7, pas très bien placé. Le Roi a du mal à roquer. Avec ses pièces mineures, c'est beaucoup plus facile de jouer avec les blancs. Et dans la plupart des cas quand même, au milieu du jeu, trois pièces mineures sont plus fortes que la dame. Écoute Vlad, on a un petit peu plus d'une demi-heure de vidéo. Je pense que c'est bien de faire un arrêt. On pourra faire une autre vidéo parce qu'on a d'autres parties en stock un petit peu plus tard. Donc on va attendre les réactions des gens par rapport à cette vidéo sur les ouvertures. On espère que ça vous a plu parce qu'on a eu l'impression que notre première vidéo de notre nouvelle série vous a plu un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne avec les ouvertures. Il y a pas mal de nouveautés intéressantes. Ça peut vous aider dans vos parties et puis ça vous permet aussi de vous cultiver et de voir la beauté échiquienne. Parce qu'il y a des milliers de parties qui se jouent chaque semaine. C'est de loin le plus important en fait. Ça peut être utile, ça peut être... Mais ce qui est le plus important c'est que ce soit intéressant pour vous avec la beauté éblouissante de nouvelles idées récentes qu'on vous montre. On partage avec vous. En fait on fait un peu Chess Museum, le musée des échecs. Il faut trouver un nom comme ça Vlad, marrant. Non, Chess Pompidou. Le musée des modernes. Oui, l'art moderne aux échecs, oui. Donc voilà, en tout cas moi je me suis bien éclaté en faisant cette vidéo avec toi Vlad parce que toutes ces parties-là je les rate. Et donc ça me permet de voir des belles choses. Donc déjà avant tout je te remercie au nom des internautes, je le pense. Merci, plaisir d'être avec vous. Et on verra bien leur feedback par rapport au fait que ça devienne payant. On sait que sur YouTube des fois les gens peuvent être un petit peu... Bon, on verra bien ce qu'ils disent. J'ai peur de ça. Non, on n'est pas peur, on n'est pas peur. De toute façon on fait ce qu'on veut. C'est notre chaîne donc à la base c'est nous qui choisissons quoi. Les gens ne peuvent pas nous empêcher. Donc on vous remercie et on vous dit à très bientôt les mecs. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. A très très bientôt. Ciao !